... Opération réussie, beaucoup de médias enthousiastes, surtout du côté francophone du pays, dans la partie sud du pays. Les médias néerlandophones un peu plus sceptiques malgré tout. Mais sinon, opération réussie, communication assez impeccable compte tenu des faiblesses dont il a pu faire preuve dans le passé, en tous les cas. Ce qui va rester dans les annales, c'est bien sûr cette abdication. Cette abdication, après celle de Léopold III, qui s'est faite dans un autre contexte, comment on sait la question royale et tout. Ce sera une abdication positive, une sorte de testament volontaire. Je crois que cette image-là va rester. Et l'image de l'accolade entre père et fils, à mon sens, va être aussi quelque chose qu'on retrouvera certainement dans les livres d'histoire. On dit toujours que la fonction fait l'homme. On l'a dit beaucoup de Saxe-Cobourg. Beaucoup de rois avant lui l'ont prouvé. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ils sont investis de ce rôle, avec l'accord paternel, avec l'appui paternel, on a vu effectivement quelques barrières tomber. Philippe ne voulait pas qu'on l'appelle le futur roi. C'était une de ses obsessions. Il avait horreur de ça. Par peur d'empiéter sur son père, par peur d'indélicatesse. Alors toutes ces peurs sont en quelque sorte tombées. Et on a vu de façon assez étrange, en effet, le roi comme se rapetissait. Lui qui était si grand, qui est toujours, qui le restera. Ce mouvement subit, c'est quand même orchestré de façon à ce que très vite, on ait l'image comme au cinéma, avec le flou artistique sur Albert et puis le zoom sur Philippe, qui du coup prend l'assurance dont vous avez parlé. C'est vrai que Philippe, il n'a pas un charisme foudroyant. Il n'a pas non plus un panache extraordinaire. Mathilde a effectivement naturellement une espèce de rat. Elle a quelque chose dans le grain de peau même. Elle a quelque chose dans la posture de royal et de princier. Elle a un talent pour s'adapter au contexte. Elle sent très très vite les gens. Elle regarde, elle observe. Elle a une mémoire visuelle extraordinaire. Donc c'est elle qui va indiquer à Philippe où se trouvent parfois les caméras qu'il n'a pas vues. Mais j'entends dire parfois qu'il ne faudrait pas qu'elle porte trop la culotte, il ne faut pas qu'elle prenne trop de place, etc. Et on a constaté au fil des ans qu'elle avait d'ailleurs amélioré aussi ce côté-là peut-être. Et elle a une façon beaucoup plus retenue de se manifester, beaucoup plus discrète. Elle le fait quand même encore, c'est parfois perceptible, parfois à mon goût encore un peu trop perceptible. Mais il faut qu'elle lui laisse la place, il faut qu'il ait la carrure. Hier il l'avait. Hier il est apparu, moi je trouve, plus mal, si j'ose dire, que d'habitude. Et ça je pense que c'est bien aussi parce qu'il y a toujours ce côté nouveau père qui s'occupe de ses enfants, qui parle de ses enfants la larme à l'œil, qui a raconté l'accouchement pratiquement en détail. C'était très attendrissant mais ça ne faisait pas très très masculin on va dire. Merci pour votre deuxième fière et votre grande ambiance.